Vous êtes de retour sur le plateau d'Africa 24, chers téléspectateurs, en direct de Djibouti. Nous organisons chaque long des débats axés autour de l'élection présidentielle à venir. Le thème choisi pour celui-ci est le système de santé à Djibouti. Et pour ce faire, nous avons trois représentants de candidats à l'élection présidentielle qui se trouvent sur ce plateau. Bienvenue à vous, Dr Ahmed Roblet Abdileh. Vous représentez le candidat Ismail Omar Ghele. Merci, Madame Touré. Bonsoir. Bienvenue à vous également, Dr Abaté Boadou. Vous représentez le candidat Omar El-Mikheiri. Oui, tout à fait. Bienvenue également à vous, Mohamed Abdilahi. Vous représentez le candidat Djama Abdurrahman Andolé. Abdurrahman, Djama Abdurrahman, Djama. Oui, en tout cas, dit Andolé. Dit Andolé, oui. Lui-même accepte sur ce plateau, préfère Andolé. Dans tous les cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons, comme vous le savez, parler du système de santé à Djibouti. Je me tourne vers vous directement pour savoir, en résumé, ce que vous estimez avoir pu réformer depuis 2002 à Djibouti, dans ce secteur. Merci, Madame Touré. Avant de répondre à votre question, je tiens d'abord à dire quelques mots envers les personnels de santé, de façon générale, qui font un travail remarquable, qui est très difficile, ici à Djibouti, mais qui ne ménagent pas leurs peines pour vraiment satisfaire les attentes de la population. Vous savez, notre candidat, Ismaël Omar Ghélé, depuis son accession à la magistrature suprême en 1999, a fait énormément de choses pour le système de santé à Djibouti. Déjà, la politique de santé est axée sur un certain nombre d'objectifs qui sont fondamentaux, que ce soit la santé pour tous et partout, ensuite la réforme de santé et la décentralisation. Ce sont des éléments phares. Et ces principes, partant de ces objectifs-là, nous avons atteint un certain nombre de choses, des progrès qui sont indéniables actuellement, et que la plupart des Djiboutiens les voient quotidiennement, puisqu'ils les perçoivent, puisque la santé, actuellement, ils ont une santé de proximité. Et ça se voit au niveau des indicateurs. Ça se voit au niveau des indicateurs du couple mère-enfant, qui est le porteur, vous voyez, du système de santé. Et nous avons beaucoup d'indicateurs sur le plan de la décentralisation, sur le plan des maladies infectieuses, sur le plan des infrastructures, sur le plan du personnel de santé. Et je dois vous dire d'abord que le budget, tout à l'heure, j'entendais un peu l'autre candidat, M. Mohamed Daoud, qui est passé sur votre antenne, qui disait que le budget, par exemple, de la santé a été multiplié par 3, vous savez. On était, dans les années 2000, nous étions à 3,7 milliards. Actuellement, nous sommes à 9,8 milliards, ce qui représente à peu près 8,9% du PIB. Rares sont les pays, rares sont les pays africains, je dis bien africains, qui peuvent se targuer d'un tel bilan et d'un tel avancé. On va s'arrêter sur ce point-là. On va poursuivre le débat. On reviendra en détail sur ces points. Le système sanitaire djiboutien, selon vous, Dr Abati, est-il en meilleur état à l'heure actuelle qu'il y a 10 ans, par exemple, au vu de toutes les réformes que vient d'évoquer Dr Ahmed ? Oui. Moi, je voulais dire, si vous me le permettez, que les débats que nous avons sur votre plateau ont, je crois, tendance un peu à faire le bilan de la présidence de M. Ismaïlo Marguelé depuis quelques années. Et c'est normal parce qu'il n'y a que lui qui a été président en exercice parmi les candidats qui sont là. Oui, parce que si on est candidat et qu'on propose de changements, il faut bien partir d'une base. Voilà. Et sur cet aspect-là, je trouve qu'il y a énormément de choses ou de temps qui est accordé à ce candidat. Et on laisse un peu penser qu'une démocratie, une façon de faire, s'installe à Djibouti à travers vous. Pas à travers la RTD, mais à travers vous. Je voulais dire que… Nous faisons à Djibouti ce qu'on fait également dans d'autres pays. C'est une très bonne chose. Rencontrer les différents représentants de candidats qui répondent aux questions qu'on leur pose. Je voulais tout simplement signaler, madame, que nous avons… Nous sommes, si vous permettez, en une phrase, dire qu'aujourd'hui, la délégation de M. Omar El-Mikere, qui devait aller à Dikil, a été stoppée. Docteur Abatté, docteur Abatté. Et vraiment, on a eu sur ce plateau des coups d'État, des coups d'éclat, pardon, l'absurde révélateur. Là, je ne suis pas venu pour un coup d'éclat. Mais je vous prie de répondre à la question parce que c'est important que les téléspectateurs puissent avoir une réponse. Moi, j'estime, madame, que la santé à Djibouti est une catastrophe. Une catastrophe. Une catastrophe. Vu les moyens qui sont engagés dans ce système et vu le résultat sur le terrain, je trouve qu'il y a une très grande disparité par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que d'abord, il n'y a pas de politique de santé. Il n'y a pas de politique de santé. Mais attends, tu parleras, s'il te plaît. Oui, mais c'est pour dire qu'il n'y a pas de politique de santé qui est résumée sur le PNDSS. Vous savez que nous avons fait un PNDSS 2013-2017. Il faut lui donner suffisamment de temps pour le bilan. Vous savez, donc... Mais est-ce que vous pouvez vous laisser exprimer ? C'est pour vous dire que... Il n'y a pas... Mais vous aurez l'occasion d'avoir la parole pour pouvoir le souligner. Mais laissez la possibilité à docteur Abatté d'exprimer son point de vue et son opinion. C'est un jeune médecin, un jeune pédiatre qui travaille, je crois, à Djibouti depuis une quinzaine d'années. Combien ? Ça fait 17 ans que je travaille. 17 ans que tu es là. Moi, j'ai commencé à travailler en 1982 à la santé. J'ai été jusqu'à directeur de la santé. Je connais de quoi est partie la santé et où elle en est aujourd'hui. Parce que je suis toujours en train de travailler dans le même domaine. Alors, je dis, madame, par rapport à votre question... On ne va pas rentrer dans ce type de considération liée à l'âge. Il n'y a pas de politique de santé à Djibouti. Un des indicateurs qui peut vous permettre de comprendre quelle est la confiance que le gouvernant attache à son système de santé, il y en a de même d'ailleurs dans l'éducation, c'est de savoir où ils se soignent quand ils sont malades. Qui soigne leurs enfants quand ils sont malades ? Qui soigne leur famille quand ils sont malades ? Moi, je pense que très peu de gouvernants soignent leurs familles et se soignent eux-mêmes dans le secteur public. M. Revelet est pédiatre. Il travaille à l'hôpital et il a une structure privée. On ira le voir dans la structure privée, mais on n'ira jamais le voir à l'hôpital. Pourquoi ? Parce que c'est impraticable, parce que c'est sale, parce qu'il n'y a pas de travail. Le personnel ne travaille pas, je suis désolé. Les gens n'observent pas, ils ne sont pas. Alors, tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Il y a suffisamment de personnes qui travaillent à la santé, mais ces gens-là ne font pas leur travail parce qu'il y a du favoritisme, l'évolution. Il n'y a pas de perspective de carrière, ni pour les médecins, ni pour les infirmiers. Et le résultat sur le terrain, c'est que c'est délabré. Merci à vous. M. Adiaye, alors, est-ce qu'il y a à Djibouti, est-ce qu'il y a eu un plan national de développement sanitaire ? Et si oui, est-ce que les Djiboutiens en ont profité, selon vous ? Je dirais, moi, qu'il y a... Pardon. Tous les plans doivent s'appuyer d'abord sur le peuple lui-même. Quand on fait un plan, il faudrait être aux côtés de la population. Si vous dirigez le peuple dans un palais, vous ne pouvez pas savoir exactement ce dont ils ont besoin. Par exemple, depuis un certain temps, les parents, par exemple, les parents des travailleurs, les ascendants, ce qu'on peut dire ascendants, n'ont pas accès. Si, par exemple, le père ne travaille pas, son fils, qui est marié, ne peut pas le soigner sous son nom. Il peut soigner ses descendants. Ils n'ont pas accès aux structures de santé ? Ceux qui travaillent ? Ahmed, laissez-moi finir. Non, mais on voulait avoir un débat aussi. C'est important, c'est intéressant. Oui, mais c'est le premier tour de table. Il faudrait que vous puissiez, effectivement, laisser la parole aux autres. Merci. Allez-y, je vous en prie. Vous ne pouvez pas soigner votre père, alors que vous pouvez soigner vos enfants et votre épouse, qu'elle travaille ou qu'elle ne travaille pas. Ça, c'est votre constat ? Bien sûr. Il y a également des médecins, j'ai dit des médecins, je ne les généralise pas, des médecins, j'ai vu quelque part, je ne vais pas le citer, des médecins qui ne reçoivent qu'un certain nombre de malades. Il y a des malades qui arrivent, par exemple, à 9h, on peut tomber malade à 9h, comme on peut tomber malade à 11h de la journée. Et là, j'ai entendu et vu, comme leur disait, le médecin, son temps complet. C'est assez vague ce que vous dites tout de même. Juste une petite précision, avant de regarder le reportage qui a été fait sur le système de santé. Je vais préciser. Vous parlez de quels hôpitaux en particulier, à quel moment ? Vous voulez que je les précise ? Un centre de santé. Donnez-nous un ou deux exemples. J'aurais aimé que si je vous le donne, vous alliez vous-même constater. Parce que si je vous le donne sur le plateau. Ça va être difficile sur ce plateau. Non, voilà. Mais si vous dénoncez sur ce plateau, vous puissiez nous dire aussi où ça s'est passé sur ce plateau. Est-ce que vous promettez d'aller jeter un coup d'œil ? Est-ce qu'on va faire ? Afrique 24, est-ce qu'elle promet d'aller voir sur le terrain ? Donnez-nous déjà des avis. Et vous aussi, donnez-moi une garantie que ça va être fait. Mais c'est à vous de vous justifier sur ce plateau. Vous énoncez des faits. Je m'ajustique. Sans preuve, il faut que vous puissiez dire où ça s'est passé, quand est-ce que ça s'est passé. À quoi ça s'est arrivé ? Mais donc dans ce cas-là, à quoi ça sert d'en parler ? Si j'en parle, je parle au nom des Djiboutiens. Et ils le savent tous. Ils le savent tous. Et vous pensez que les téléspectateurs qui regardent la chaîne n'ont pas le droit de le savoir ? Oui, ils doivent le savoir. Mais ces téléspectateurs dont vous me parlez, c'est-à-dire de l'Afrique ou ailleurs, doivent aussi avoir quelque chose de votre chaîne. Chers téléspectateurs, nous allons tout de suite regarder ce reportage signé Mokhtar Bari qui revient sur les enjeux de ce système de santé qui prévaut à Djibouti. On se retrouve juste après. Le système de santé à Djibouti connaît une profonde réforme depuis 2002. La construction de plusieurs centres de santé, des hôpitaux de référence et l'assurance maladie surtout aux pauvres sont autant d'innovations à mettre à l'actif du système sanitaire djiboutien ces dernières années. Des actions qui cadrent avec l'atteinte des objectifs du Plan national de développement sanitaire. Ce plan qui prend fin en 2017 vise surtout à offrir l'accès universel à des services de santé de qualité aux populations. La gratitude des soins des personnes vulnérables est déjà effective dans certains établissements sanitaires de la capitale. Je n'ai pas de moyens et pourtant je bénéficie gratuitement de tous les soins dans cet hôpital d'Al-Ahanan. Mon bébé se porte bien et je suis heureuse. Merci aux autorités. La gratuité des soins est une bonne mesure prise par le président Ghelli. Mon souhait est que cette gratuité soit appliquée dans ce centre que je fréquente car la santé de la reproduction est très importante. Cela va énormément soulager les dépenses, surtout des femmes qui viennent se faire soigner ici. Les postes de santé ruraux sont passés de 25 en 2000 à 37 en 2016 à Djibouti. Le pays dispose même depuis 2007 d'une école de médecine. 10% du budget de l'État est actuellement alloué au secteur de la santé. Mais la politique sanitaire reste confrontée à plusieurs défis. Le véritable challenge pour l'hôpital, c'est de transformer l'hôpital Général Pelletier en centre médico-universitaire et la mise au niveau du plateau technique de l'hôpital à un niveau de fonctionnement d'un CHU. C'est un grand défi qui concerne la disponibilité, qui concerne la répartition équitable et l'accessibilité à des ressources humaines qualifiées de qualité entre la zone urbaine et les zones rurales. C'est également aussi en matière d'accessibilité aux médicaments qu'il nous faudra encore davantage faire des efforts. Le système sanitaire djiboutien connaît donc des avancées remarquables depuis 16 ans grâce aux différents plans nationaux de développement sanitaire. Si en 2000, le pays ne comptait que 70 médecins, de nos jours, ils sont 200 pour une population d'environ 900 000 habitants. Aussi, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 3% en 2000 à 1,9% actuellement. Cependant, la persistance de la malnutrition dans certaines zones ainsi que le manque de formation continue du personnel soignant sont autant d'insuffisances à corriger pour un système sanitaire efficace. Docteur Armel, les représentants de candidats sur ce plateau ont relevé un certain nombre de points critiques vis-à-vis du système de santé actuel, notamment un manque de décentralisation, pas de politique de santé, du favoritisme dans certains domaines, un pouvoir qui ne connaît pas les réalités que vit la population actuelle, un certain nombre de problématiques que vous avez très bien entendues. Est-ce que vous avez des réponses, on pense certainement, à apporter à toutes ces interrogations ? Oui, je dois d'abord, avant de vous répondre à votre question, vous dire que de façon générale, l'opposition noircit le tableau. L'opposition est en train un peu de dénigrer, vous savez, tous les travails qu'au niveau du secteur de santé, du système de santé, les avancées, les progrès qui ont été faits, qui sont indéniables et que, je vous ai dit, dans la première partie, la population le vit et c'est au bénéfice des attentes de la population. Donc là, on va discuter sur des chiffres, on va discuter sur des choses et il faut faire le bilan de notre candidat puisque c'est avec ça qu'on va élire notre candidat, sinon avec quoi on va élire ? S'il a fait un bon job, il faut le reconduire. S'il n'a pas fait un bon job, c'est ça qu'il faut dire. Mais ce n'est pas sur des choses, sur des faits. Mais attendez, s'il vous plaît, non, le job est bon, puisque vous venez de voir votre reportage qui est en train de répondre même aux différents candidats. Il y a une PNDES, la PNDES qui établit les priorités depuis 2013 à 2015. La dame qui était là, Adalhanan, vous disiez tout à l'heure qu'il y a une gratuité de soins. Il y a l'assurance maladie universelle. Même il y a le pass pour les plus défavorisés. Au niveau des personnels de santé, nous avons bondi. Quand vous parlez de gratuité de soins, de couverture maladie universelle, il semblerait que tout cela ne soit pas appliqué à 100% pour l'instant. C'est encore à l'État... Non, mais sachez que l'assurance maladie, par exemple, rares sont les pays. Ça fait seulement deux ans que nous avons installé. Il y a des pays qui sont plus forts que nous, qui ont une densité de population, un budget beaucoup plus important, qui ne l'ont pas encore achevé. Vous savez, par exemple, l'ObamaCare. L'ObamaCare, il l'a lancé il y a deux ans. Jusqu'à maintenant, on est autour de 40%, vous savez, non ? On était dans un système politique totalement rétractaire. Pour vous dire que déjà, l'assurance maladie fait beaucoup de choses. Mais vous parlez de décentralisation. La décentralisation, il y a beaucoup de choses. Le reportage, vous disiez tout à l'heure, et nous avons des chiffres. Les postes de santé en 1999 étaient à 18. Actuellement, nous sommes à 38. Il n'y avait aucun hôpital régional. Actuellement, il y en a deux. Bientôt, il y aura quatre hôpitaux régionaux qui vont se faire. C'est des hôpitaux de référence. Au niveau des personnels de santé, dans les régions, ils sont bien desservis. Vous savez, dans les régions, en 1999, il n'y avait que cinq médecins. Actuellement, nous sommes à 15. Au total, il y a combien de médecins, par exemple, à Djibouti ? Il n'y avait que de médecins, par exemple, à Djibouti ? À Djibouti, par exemple, il y avait 110. Dans tout le pays ? Avant, en 1999, il y avait 110. Actuellement, nous sommes à 250. Dont 7% sont des spécialistes. Vous savez, 7%. Donc, ça fait à peu près un médecin pour 4 000 habitants. Vous savez, le ratio de l'OMS, c'est un médecin pour 10 000 habitants. Actuellement, nous sommes à 2,5. Et nous sommes proches de ce que notre candidat lui dit dans notre programme. Bientôt, c'est-à-dire à la fin, si notre candidat est élu, et nous l'espérons, bientôt, lui, il prévoit, nous prévoyons d'atteindre ce ratio-là à 5 médecins pour 10 000 habitants. Comme ça, nous allons desservir encore mieux. Déjà, maintenant, il y a des médecins dans des petits régions, à Holhol, à Dora, à Wali. C'est-à-dire qu'il y a des zones qui n'étaient pas desservies avant. Et qui le sont actuellement. Avant, il n'y avait qu'un seul médecin dans les chefs-lieux. Et la plupart, c'était des étrangers. Mais actuellement, il y a des médecins un peu partout. Donc, sur le domaine des infrastructures, sur le domaine des ressources humaines. Mais c'est pour ça que nous choisissons ce candidat-là. Parce qu'il y a une vision claire. Parce qu'il y a des progrès. Parce qu'il y a des choses qui se font. Vous savez, non ? Mais il faut, à chaque fois que les candidats disent des choses, il faut qu'ils avancent des choses. Vous savez, il ne faut pas montrer seulement... Et vous terminez d'être une image qui est obscure de notre pays. Nous avons un beau pays qui avance et qui fait des progrès qui sont indignables. Merci à vous, docteur Ahmed Roblet-Abdile. Vous représentez le candidat Ismaël Omar Ghele. Chers téléspectateurs, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve juste après pour poursuivre ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada